Il n'y avait pas besoin de me faire un dessin animé pour que je comprenne. En quelques années sous la direction de Von Braun et de ses assistants, Alphaville s'était développée à un rythme minoui, en suivant les conseils de ses cerveaux électroniques, qui se développaient eux-mêmes par la même occasion en se créant des problèmes que l'imagination humaine était trop lente à se poser. Les gens venant du dehors étaient assimilés au fur et à mesure, surtout les Suédois, les Allemands et les Américains. Les autres, inassimilables, étaient purement et simplement tués. Je traversais le théâtre des exécutions. Normalement, on asseyait les gens dans la salle et on les électrocutait sur leur fauteuil pendant la représentation d'un spectacle. Ensuite, on les vidait dans les grandes caisses à ordures pour laisser la place à de nouveaux condamnés. Quand un individu présentait des chances de récupération, on l'envoyait dans un HLM, un hôpital de la longue maladie où il guérissait rapidement grâce à des opérations de mécanique et de propagande. J'avais l'impression que mon existence ici devenait peu à peu le souvenir ou même le reflet trépusculaire et sans doute faussé d'un destin terrible. Désormais, pour me sortir de là, il ne me restait qu'une solution. ... ... ... ... ... ...